Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un petit tour de cartes très rapide, flash et assez visuel. Et surtout, en deuxième partie de vidéo, l'annonce et le résultat du concours. La grande finale a été annoncée hier en vidéo, je vous cache pas que ça s'est joué essentiellement entre deux personnes. Bref, tout ça c'est en fin de vidéo, et tout de suite, démo et explication du tour. Allez, on se retrouve pour la démo pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes, dans lequel le spectateur choisira une carte librement. Alors bien entendu, le jeu peut être mélangé au préalable. Et le choix de la carte va se faire face en l'air, au moins il n'y a aucune influence, aucun forçage. Donc il choisit la carte qu'il veut, alors on va le faire avec un roi, roi de carreau, c'est bon ? Regardez bien, on va prendre la carte, la placer juste ici, la perdre dans le milieu, on égalise très proprement. Pour retrouver la carte, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle un mélange à l'américain expéditif. Je sais pas si vous connaissez, ça va être compliqué à faire en vidéo, mais regardez bien, ça fait 1, 2, 3, il y a une carte qui s'éjecte. Alors, bien entendu, elle est sortie de l'écran, je ne triche pas vraiment, je vais juste vous montrer que, en fait, la carte qui est vraiment sortie, c'est le roi de carreau, donc vraiment la carte choisie, donc on voit tout de suite les explications. On se retrouve pour les explications, donc pour ce tour, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes. Le jeu n'a pas besoin d'être préparé, vous pouvez l'emprunter, le donner à examiner, à mélanger, il n'y a aucun problème. Vous allez faire choisir une carte librement, peu importe la carte, le but c'est de contrôler la carte sur le dessus du jeu. Vous utilisez la méthode de votre choix, je vous en montre une ici, une très simple. Bien entendu, vous pouvez aller voir sur mon école de magie pour apprendre des techniques plus avancées. Un contrôle qui est très simple, c'est celui de la double coupe, vous prenez la carte, vous la placez juste ici, vous vous égalisez en laissant dépasser, là je le fais volontairement, très grossièrement, et vous coupez dessus, et donc la carte est forcément remontée. Donc ça, c'est votre choix, faites comme vous voulez, vous utilisez une technique de contrôle pour remonter la carte sur le dessus du jeu. C'est maintenant que ça va commencer. Alors en fait, vous allez partir en position de mélange américain inversé, c'est-à-dire que quand on fait un mélange américain, normalement on part de la main droite, et on effeuille comme ceci pour faire tomber le paquet dans la main gauche. Ici, vous allez venir avec le jeu, donc le tarot vers le haut, en main gauche, donc inversé, de la même position, et vous allez effeuiller, en fait c'est le pouce de la main gauche, qui fait en effet miroir, comme si vous alliez faire un mélange américain, mais comme si vous étiez gaucher. Vous replacez comme ceci, donc là vous avez inversé, en fait la carte choisie est juste ici. Et là, regardez bien, dans l'effeuillement des deux paquets qui vont s'imbriquer, ce qu'il va falloir faire, c'est avec la main droite, d'abord faire tomber une seule carte, en fait, effeuillée, donc c'est la partie la plus compliquée. Il va falloir essayer de faire, voilà, tomber une seule carte, comme ceci, en premier, donc la carte choisie. Vous faites ensuite tomber plusieurs paquets, un petit paquet dessus, quelques cartes, et ensuite vous imbriquer, normalement. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que la carte choisie va être, en fait, libre par rapport aux autres cartes. Et dans le mouvement de faire la fontaine, vous allez avec le majeur, vous voyez le majeur de la main droite, il est en contact directement avec la carte, va éjecter la carte, comme ceci, et la carte va partir. Je vous montre ça à vitesse normale, il faut vous montrer que la carte va être expédiée très rapidement, vous voyez, donc je sors vraiment nettement, c'est une pression du majeur, en fait. Je vous remontre ça au ralenti, donc c'est pas évident en montrant vidéo, donc vous effeuillez la moitié, vous récupérez comme ceci, là, c'est le moment le plus dur, donc c'est vraiment, il faut faire un biseau avec les cartes et peler justement avec qu'une seule carte, voilà, le dépasse, vous pouvez vous mettre un peu sur le côté. Ça, vous faites ça un peu caché pour pas qu'on flashe la carte, bien entendu. Un petit paquet, et le reste par-dessus. Le majeur, il est en contact sur la carte, vous bombez, et au moment de lâcher, vous éjectez avec le majeur pour faire partir la carte, et du coup, là, vous finissez votre fontaine. Je vous montre encore une fois, peu importe avec la carte, ici, le 5 de cœur, donc vraiment, le plus dur, ça va être vraiment de peler une carte, en fait, avant de faire le mélange, donc voilà, comme ceci, hop, et là, ensuite, la pression, et boum, on éjecte. Vous voyez, la carte est partie, elle rebondit, là. Mais voilà, ça fonctionne, il faut vraiment, au moment où vous, vous peler, donc là, j'en mets qu'une, hop, c'est là, vous bombez, là, je charge, vous voyez, je suis en contact avec le majeur, et paf, je l'éjecte. Voilà, c'est à travailler, ça fonctionne, mais bon, c'est du boulot, j'en suis conscient, ne vous inquiétez pas, mais voilà, c'était pour vous montrer une nouvelle technique, un petit tour pour retrouver une carte très rapidement, toujours sympa, voilà, c'est assez expéditif, ça peut plaire, ça peut déplaire, à vous de faire votre choix. On en vient maintenant au résultat du concours, concours, donc, concours vidéo, qui s'est joué à une finale à trois, donc je ne vous cache pas, qu'en fait, finalement, parmi les votes, vous l'avez vu vous aussi, que ça s'est joué essentiellement entre le premier et le deuxième, tout simplement, alors, les deux vidéos étaient très bonnes, le troisième était très bon aussi, il utilisait le gimmick wow, mais d'une façon différente, pas de la façon basique, c'est pour ça que je l'avais sélectionné, j'avais trouvé ça très ingénieux, sur le coup, je n'avais pas capté, et non, c'est très bon, sans dévoiler sa routine, sa méthode, franchement, il valait sa place en finale, c'était une façon détournée d'utiliser un gimmick très connu, c'était propre, et moi, ça m'a surpris sur le coup, donc voilà, c'est ce genre d'effet que j'attends aussi. Au niveau de nos deux finalistes, c'était très bon, le premier, avec sa routine, avec le Rubik's Cube qui sort de la boîte, c'est très malin, même si en vidéo, ensuite, quand on le regarde une deuxième fois, certains l'ont remarqué, l'ombre le trahit, mais sur le premier abord, franchement, ça passe très très bien, je n'ai rien vu venir. La routine paraît simple, mais il y a du toucher, pour ceux qui connaissent un peu en carte, franchement, c'est très propre, on ne voit rien, les contrôles sont très beaux, les levées parfaites, franchement, c'est très joli. Et le deuxième candidat, donc, quant à lui, avec sa routine des 4 As qui disparaît, c'est pur, c'est très beau, on a une bonne gestuelle des mouvements, la musique qui va avec. Alors, je ne veux pas parler de la solution, comment ils procèdent ou non, ce n'est pas le but de débiner, justement, leur propre routine. J'ai trouvé ça très beau, j'ai ma petite idée, et en tout cas, les mouvements sont magnifiques, il n'y a rien à dire, c'est très joli, c'est très épuré, donc voilà, il mérite lui aussi sa place, les deux sont très difficiles à départager, j'ai eu du mal, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, et j'estime que finalement, c'est à vous de choisir, le concours est pour vous, donc c'est à vous de choisir votre propre gagnant. Donc, j'ai compté, j'ai arrêté les comptes ce matin à 11h16, voilà, j'ai fait ça à 11h16, je me suis mis à compter, ça a été long, parce qu'il y en avait des commentaires. Pour être intransigeant, j'avais expliqué que les commentaires, il fallait mettre uniquement le chiffre, donc soit 1, soit 2, soit 3, certains ont mis une phrase, etc., ceux-là, hop, je ne les ai pas comptés, c'était vraiment ceux qui n'ont mis que le chiffre. Au niveau des résultats, donc, ça s'est joué entre le numéro 1 et le numéro 2, c'est essentiellement ces deux-là que j'ai comptés, parce que c'était à vue d'œil, ça se voyait que le numéro 3, même si sa vidéo était bonne, n'était pas dans le lot, et le candidat numéro 1 comptait 60 et 19 votes pour lui, et le candidat numéro 2 comptait 106 votes, donc voilà, vous l'avez compris, c'est le numéro 2 qui l'emporte, avec sa routine très pure sur les 4 races, qui disparaissent, vraiment, c'est très joli, donc félicitations à lui, félicitations à toi, c'est Corentin Magie, il me semble, donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ou à m'envoyer un mail, comme tu veux, c'est histoire pour qu'on prenne contact, et que tu puisses recevoir justement ton lot de gains, donc c'était le Z-Wallet, et un jeu Supreme Line, donc en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce concours, d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le temps de faire une vidéo, toutes les vidéos sont sur la playlist concours 24K, donc voilà, ça vous permet aussi d'avoir un petit visu sur ma chaîne, pour ceux qui découvrent, et faire peut-être connaître également votre chaîne, en tout cas, ça vous permet, voilà, cette petite contrainte de 2 minutes, vous a permis de vous focaliser sur une règle à respecter, d'essayer d'avoir une routine construite proprement, ça peut aussi vous donner envie de faire des vidéos sur YouTube, en tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada